Bonsoir mes frères et sœurs, que le Seigneur soit béni pour ces moments de grâce. C'est vrai que c'est une grâce vraiment de nous retrouver autour de la parole. Ce soir nous allons voir, je ne sais pas si le titre s'affiche, ce qui est bon pour l'homme, ou la femme bien sûr. On va lire plusieurs vexés, le premier dans l'Ecclésiaste, où cet homme qui avait vraiment reçu la sagesse de Dieu, a écrit des choses extraordinaires et pourtant quand on voit la fin de sa vie, c'est pathétique vraiment. Ecclésiaste chapitre 6, il y a une question, plusieurs questions même, au verset 12. Après tout ce que cet homme a fait, on le verra tout à l'heure pour conclure. Il pose la question, car qui sait ce qui est bon pour l'homme dans la vie ? C'est une vraie question. Qui sait ce qui est bon pour l'homme dans la vie, pendant le nombre des jours de sa vie de vanité, qu'il passe comme une ombre ? Et qui peut dire à l'homme ce qui sera après lui sous le soleil ? Il y en a des questions, dans ce chapitre il y en a six je crois. Qui sait ce qui est bon pour l'homme ? Dans Esaïe, 55, il y a une exhortation, on va lire les trois premiers versets. Déjà nous allons voir un peu ce qui est bon. Est-ce que vous voulez que votre âme mange ce qui est bon ? Lisez avec moi, vous allez voir. Esaïe 55, verset 1er. « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrient pas ? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas ? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mes succulents. Amen. Ce qui nous intéresse dans ce texte, c'est « Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon. » Dieu sait ce qui est bon. Nous, on ne le sait pas toujours. D'autant plus que l'homme est tellement pervers qu'il a la capacité, il a l'art même de nous faire croire que de mauvaises choses sont bonnes. C'est vrai. Dans la première épître de Paul à Timothée, nous allons un petit peu plus loin dans la pensée. Dieu sait ce qui est bon. Donc on va voir quatre choses ce soir. Est-ce que vous croyez que Dieu sait ce qui est bon pour vous ? 1 Timothée chapitre 2 « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Amen. » Donc nous voyons dans ces trois versets que Dieu veut que nous fassions certaines choses, que nous vivions certaines choses. Nous sommes dans des temps compliqués, vous l'avez remarqué. Est-ce que vous avez besoin d'explications pour vous prouver que nous sommes dans des temps difficiles ou non ? Je pense que ce n'est pas la peine. Enfin, le Seigneur l'a dit qu'il viendrait des temps où les hommes appelleraient le mal bien, le bien mal. Vous connaissez cet texte, on les a souvent lus. Dans le livre des juges, vous avez remarqué ce qui se passait. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Il était sûr que c'était bon. Je suis sûr qu'il y a des gens qui font le mal et dans leur cœur, ils sont sûrs que c'est bon. Parce qu'on dit, oui, ils sont tordus, tout ça, mais je suis sûr que ça leur semble bon. Je suis sûr que ça leur semble bon. Alors, juste une idée au niveau politique pour expliquer un petit peu ce qui se passe. Vous voyez, je ne veux pas être très lourd là-dedans, très long, mais avec le mariage pour tous. Vous voyez, c'est un sujet délicat, ça, le mariage pour tous. Je ne vais pas y entrer. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'au nom de l'amour, au nom de l'égalité, au nom de la tolérance, on en arrive à penser, on peut en arriver à penser que c'est bon. Vous comprenez ce que je veux dire ? Pour beaucoup de gens, je suis sûr qu'ils me disent, c'est bon. Le mariage pour tous, c'est quelque chose de bon. Mais c'est le mariage. Et quand vous regardez dans la parole de Dieu le mariage, c'est quelque chose qui a été institué par Dieu. Donc, en vérité, ce mariage pour tous, la façon dont il est amené, au nom de l'amour et de l'égalité et de la tolérance, on se moque de Dieu. On se moque de la parole de Dieu. C'est un débat que l'on pourrait avoir. En tous les cas, une chose est sûre, c'est qu'on veut tourner la parole de Dieu en ridicule. On se moque de la parole. Alors, si vous voulez voir un peu mieux cette affaire, lisez Romains 1, 18 à 2, verset 11, et vous comprendrez mieux ce que je suis en train de vous dire. On ne va pas le partager, parce qu'il faudrait toute la soirée. Les hommes donnent, ils cherchent ce qui est bon. Je suis sûr que dans la rue, vous questionneriez les gens, on serait surpris. Qu'est-ce que c'est qui est bon pour vous ? Bon, vous, bien sûr, vous mettriez des choses certainement bibliques, mais je suis sûr qu'on serait étonnés. Moi, j'ai entendu des choses. Écoutez, je vais vous dire quelque chose qui est vrai. Bien sûr, tout est vrai, il m'a fait assez spécial. Je m'étais occupé d'un couple pastoral, il y a quelques années. Et bien sûr, j'ai été obligé d'être sévère avec ce pasteur, parce qu'il n'avait pas tout compris. Et sa femme, quelques années après, m'a écrit, pour avoir un conseil. Elle m'a écrit, je l'ai répondu, on a correspondu par e-mail. Et un jour, elle m'écrit, elle m'a dit, Monsieur Gaud, Dieu m'a consolé, il m'a donné un amant. Alors, je lui ai écrit, je lui ai dit, écoutez, ce n'est pas Dieu qui vous a donné un homme pour tromper votre mari. Ça vient directement de l'ennemi. Et elle, femme de pasteur, pour elle, c'était quelque chose de bon. Vous voyez où on peut en arriver ? Quand on perd la conscience. Ce sont des choses vraies, bien sûr, que je vous raconte. On a du mal à le croire. Mais c'est vrai, je vous assure que c'est vrai. Nous ouvrons le Saint-Livre, et bien sûr, nous savons que le royaume de Dieu, c'est la paix, la joie par le Saint-Esprit. Et l'homme est toujours en train de rechercher ce qui le rendra heureux. C'est-à-dire, quand vous regardez même les publicités, souvent, presque, on va vous faire croire qu'en mangeant, ou en marchant tel chewing-gum, vous allez être heureux. Vous le savez, ça. Un chewing-gum, vous prenez compte, peut rendre l'homme heureux. Je n'ai pas essayé, mais enfin, ça doit être. Bon, j'ai quand même des doutes. Dieu sait ce qui est bon. Alors, regardez avec moi, on va lire au début. Parce que quand même, la parole de Dieu commence avec cette pensée. Et je crois que Dieu a voulu, vous voyez, qu'on le perçoive, ça. Qu'on sache que Dieu sait ce qui est bon. Regardez. On va lire alors quatre ou cinq versets vite fait. Enfin, pas vite fait, bien fait. Genèse 1, versets 3 et 4. Regardez. C'est important, ça. Oui, au débat, au départ, regardez. C'est... Vous savez que chaque mot est inspiré dans la Bible. Tout ce qui est écrit est intelligent. Et Genèse 1, verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Vous voyez. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Verset 10. On pourrait lire le verset 9. En fait, c'est par rapport aux eaux. Dieu appela le sec terre. Il appela l'amas des eaux, mer. Dieu vit que cela était bon. En ce qui concerne les fruits, les arbres, etc. La terre, verset 12. La terre produisit de la verdure, de l'herbe, portant de la semence selon son espèce, des arbres donnant du fruit et ayant à eux leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. En ce qui concerne, vous voyez, le soleil, le système planétaire. On va lire verset 17. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Verset 21. Dieu créa les grands poissons, tous les animaux vivants qui se meuvent et les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Verset 25. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Donc, Dieu sait ce qui est bon. Vous voyez, c'est écrit, bon, il y a quand même pas mal de versets. Il faut bien comprendre une chose. Tout ce que Dieu a fait, dans l'infiniment petit, dans l'infiniment grand. Je vous disais l'autre jour que la galaxie qu'ils ont découvert là, qui s'appelle IC 1101, elle est 20 000 fois plus grande que notre galaxie. Et elle est composée uniquement de 100 000 milliards d'étoiles. Pourquoi Dieu a créé des choses aussi grandes et des choses aussi petites ? Tout ce que Dieu a fait, c'est intelligent. Vous le croyez ça ? Et quand Dieu a créé l'homme et la femme, quand Dieu a créé l'humanité, il nous a placés dans un environnement parfait. Il est dit cela était très bon. Et regardez les gens parler aujourd'hui. Vous écoutez les gens dans la rue, vous écoutez des fois les informations. Vous entendez les jeunes parler. Vous entendez souvent les jeunes qui disent « Ah, moi, je n'aime pas ma vie ». Vous avez entendu ça ? Enfin, je veux dire, vous l'avez souvent entendu. « Ah, il n'y a rien de bon, il n'y a rien qui va. » Les gens sont malheureux. Vous avez vu comment les gens sont ? Vous savez combien il y a de suicides en France tous les jours ? Est-ce que vous le savez ? Combien ? Réussis, il y en a 155. C'est triste quand même. Et c'est souvent des jeunes. Enfin, ça fait mal au cœur quand même. Réussis, je crois. Il y a 15 ans, il y en avait 25 ou 30. Ça vous montre quelle allure, vous voyez le monde. Les gens sont contrariés partout. Vous écoutez les gens. Mais remarquez, quand on voit... Je dis ça vraiment pas d'une manière détournée. Mais quand on voit comment les députés s'appliquent à installer cette idée, vous avez vu ce qui se passe en ce moment pour le choix d'un Premier ministre, comment les gens sont complètement rebelles. Vous avez vu comment les gens se plaignent. Les semaines, c'est trop long. Les week-ends, c'est trop court. Les salaires, ils sont... Comment ? Trop bas. Les prix, ils sont trop... Vous êtes d'accord ? On n'entend que ça. Et nous devons savoir ce qui est bon. Qu'un chrétien, un vrai chrétien, il veut savoir ce que Dieu veut. Et nous l'avons lu dans Timothée. Dieu sait ce qui est bon. Donc il y a quatre choses. On va les voir courtement. Mais Dieu sait ce qui est bon. Et quand on se rassemble dans un lieu de culte, comme vous écoutez cette exhortation sur le Zoom, ou plus tard sur YouTube, nous devons savoir ce qui est agréable à Dieu. Devant Dieu. Ce qui est bon pour les hommes. On en a besoin. C'est dommage de ne pas réfléchir. Quand je vois les millions de gens qui gâchent leur vie en ne voulant pas réfléchir à ces choses. Parce que c'est vrai. Vous pouvez le voir comme vous voulez. La parole de Dieu le dit, si quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux. Moi je comprends pourquoi Dieu veut que l'on connaisse sa parole. Écoutez-moi donc. Et vous mangerez ce qui est bon. Connaître la volonté de Dieu. Que de chrétiens vivent dans l'illusion. C'est triste ? Ah mais c'est triste. Combien c'est triste, c'est vraiment malheureux. Donc, le péché, c'est le péché. Il faut bien le comprendre. Le péché, c'est le péché. Le péché ne peut pas nous rendre heureux. Alors, qu'est-ce que Dieu veut ? On le lit ensemble. Dieu veut que nous menions une vie paisible. Voilà, ça c'est une chose que Dieu veut absolument. Nous avons été créés pour vivre en paix. Et ce soir, s'il y a une chose dont vous pouvez être sûr que Dieu veut vous donner, c'est que vous ayez la paix. On peut la perdre ? Oui ou non ? Vous l'avez déjà perdue ? Combien de temps on peut la perdre ? Vous m'aidez vraiment ? Oui, il y a des fois, on peut la perdre cinq minutes. On a une contrariété. Bon, si c'est cinq minutes, ce n'est pas grave quand même. Franchement, vous êtes d'accord avec moi, on peut... Il y a des fois des choses qui nous font de la peine, sur le coup. Un coup de téléphone, une... Mais non, par contre, on peut la perdre trop longtemps pour rien. Ça, c'est sûr. La Bible dit que nous avons la paix. Que Dieu nous donne la paix. Qu'en mourant sur le bois de la croix, il a tout fait pour nous accorder la paix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ça vaut vraiment la paix. Moi, je l'ai fait parce que pour moi, c'était vital dans mon ministère et dans ma vie de chrétien de savoir tout ce qui était écrit sur la paix. Et un jour, je me suis attaqué à ça. J'ai pris ma concordance. Et j'ai noté tous les textes qui parlent de la paix. Et c'est vrai. C'est indiscutable. Si on fait ce que Dieu nous demande, on aura la paix. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est extraordinaire quand Dieu nous demande certaines choses pour avoir la paix. Mais ça, il faut s'appliquer à le faire. Vous savez, moi, je réfléchissais cet après-midi à l'apôtre Paul quand il disait aux chrétiens de Corinthe, mais je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Il y en a quelques-uns au milieu de vous qui ne connaissent pas Dieu. Ça fait mal au cœur, il dit ça à des chrétiens. Pourquoi ? Parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Parce qu'ils acceptaient le péché dans leur vie. Et donc, c'est là qu'on reconnaît quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Ils tolèrent le péché. Ils n'ont pas compris que le péché et le malheur, ça marchent ensemble. Comme la grâce et la paix, ça marche ensemble. Ou le bonheur. La grâce et la paix et le bonheur, ça marche ensemble. Est-ce que je suis en paix ? Est-ce que je suis en paix avec Dieu ? Est-ce que je suis en paix avec moi-même ? Est-ce que je suis en paix avec les autres ? Alors, est-ce qu'on peut être toujours en paix avec les autres ? Soyez en paix, d'autant que cela dépend de vous. Il y a des gens avec qui on ne peut pas être en paix. Vous êtes d'accord avec moi ? Vous aurez pour ennemi les gens de votre maison. Vous connaissez ce texte. La mère sera contre la belle-fille, etc. Quand quelqu'un est dans les ténèbres et que l'autre est dans la lumière, il y a inévitablement un combat. Mais soyez en paix, d'autant que cela dépend de vous. Mais pourquoi beaucoup de gens ne sont pas heureux ? Parce qu'ils se bagarrent. Ils se bagarrent avec la parole. Vous voyez, on parlait mardi dernier des gens qui, dès qu'ils vivent une injustice, ils perdent la paix. Alors que Dieu est juste et qu'il fera justice. Quand vous connaissez Dieu, quand vous connaissez la volonté de Dieu, vous gardez la paix. Et beaucoup de gens perdent la paix parce qu'ils ne vivent pas dans la vérité. Il faut vivre la vérité. Il faut professer la vérité. Paul dit aux chrétiens d'Éphèse de professer la vérité. Il faut la vivre. Parce qu'on peut se cacher. Moi, je le sais ce que c'est. Moi, je sais ce que c'est d'être hypocrite. Mais il ne faut pas le dire. Il ne faudrait pas que ça sorte d'ici. Est-ce qu'on peut des fois se faire piéger et se cacher les choses ? Se cacher aux autres ? Est-ce qu'on peut cacher certaines choses ? Mais volontairement, dans le but vraiment de tromper quelqu'un. Comment pouvons-nous avoir la paix ? On ne peut être en paix que si on obéit à la parole de Dieu. Et Dieu veut que nous menions une vie paisible. Comment un homme, par exemple, pourrait-il être en paix s'il trompe sa femme ? Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, je t'aime. Moi, j'ai connu un homme, une femme qui m'avait dit, vous savez, M. Gaud, j'ai appris, quelques années après, chaque fois que mon mari m'amenait des fleurs, il venait juste de me tromper. Et il me disait chaque fois, chérie, je t'aime. Vous voyez comment on peut jouer la comédie ? Se tromper, c'était une chrétienne. C'était une femme qui a vraiment souffert. Vous savez que le théâtre, le théâtre, ça ne donne pas la paix. Mais Dieu veut que nous menions une vie, une vie paisible. Ce soir, vous pouvez être sûr d'une chose. Le royaume de Dieu, c'est la paix. Le royaume de Dieu, il y a un roi, c'est le seigneur des seigneurs. Il y a des lois, c'est la parole. Dans un royaume, il y a un roi, il y a des sujets, il y a des lois. Et quand on respecte les lois que le roi a mises en place, eh bien, on vit dans ce royaume, dans la paix. Il n'y a pas de paix pour le méchant, il y a la Bible. Et un méchant, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de communion avec Dieu. Il est aussi écrit, il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Oui, ce qui est bon. On veut savoir ce qui est bon pour nous. Vous êtes d'accord ? Qu'est-ce que c'est qui est bon ? Les gens, ils s'imaginent, ça serait bien si j'avais une maison plus grande. Si j'avais une piscine plus grande. Les gens, ils marchent comme ça. Alors, merci seigneur, si on a un peu de confort. C'est bien le confort ? Ouais. Si le seigneur nous accorde d'avoir un peu plus dans notre vie, mais ce n'est pas ça qui nous rend heureux. La première base d'une vie heureuse, c'est la paix. Dieu veut que nous menions une vie paisible. La deuxième base, c'est la tranquillité. Dieu nous a créés pour qu'on ait une vie tranquille. Même dans ce monde difficile, même dans ce monde compliqué, même dans ce monde apostat, nous pouvons vivre une vie tranquille. Alléluia. Parce que de toute façon, si on veut être un vrai chrétien, un vrai disciple qui combattra le bon combat, je ne vois pas comment on pourrait combattre le bon combat si on n'est pas dans la paix. Si on n'a pas une vie tranquille. Beaucoup de chrétiens mènent un mauvais combat parce qu'ils ne sont pas tranquilles. Ils sont tout le temps en train de se compliquer l'existence. Une vie tranquille. D'autant plus que les problèmes vont s'aggraver. Est-ce que vous pensez qu'en France, ça va s'arranger les choses ou est-ce que ça va dégringoler ? Ça va empirer, c'est sûr. On le sait. Rien que les lois qui sont votées en France ne peuvent qu'amener la colère de Dieu un petit peu plus. Mais c'est comme ça. Donc les gens vont avoir de plus en plus de problèmes. Et les soucis vont se multiplier. Un souci, si on ne le dépose pas. Puisque Jésus a dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, de tous vos fardeaux. Car lui-même prendra soin de vous. Si je ne me décharge pas d'un souci, qu'est-ce qui va devenir ce souci ? Il va devenir une crainte. Pourquoi des gens vivent dans la crainte ? Un souci, c'est normal. Mais lorsqu'on ne s'en décharge pas, ça devient une crainte. Et la crainte, ça peut se transformer en peur. Etc. Donc, quand Dieu nous demande quelque chose, il sait que c'est important. Parce que si on ne le fait pas, ça va dégénérer. Et lorsqu'on a peur, on manque d'assurance. Moi j'ai vu des chrétiens qui ont peur. Ils ont peur. Et le résultat, c'est que ce n'est pas qu'il n'y a que la peur. C'est que la peur engendre un manque d'assurance, un manque d'espérance. Ils ont peur du lendemain, etc. Et je crois que Dieu veut que notre cœur soit rempli d'espérance. C'est beau l'espérance, l'espérance vivante. La Bible parle de l'espérance glorieuse. C'est beau d'avoir de l'espoir. On peut avoir de l'espoir. Vous vous rendez compte dans un monde comme le nôtre ? C'est pour ça que Dieu veut que nous menions une vie tranquille. Et bien sûr, il y a des gens qui ne sont pas tranquilles. D'ailleurs, pourquoi les pharmacies donnent des tranquillisants ? C'est quoi un tranquillisant ? C'est essayer de trouver la paix, la tranquillité, par des moyens chimiques, par des médicaments. Comme les gens ne veulent pas la tranquillité que Dieu donne, ils la cherchent par la chimie. Et je crois que ce n'est pas la bonne chose. Merci Seigneur pour les médicaments. C'est bien les médicaments ? Moi je pense que bien souvent c'est bien. Mais je crois qu'on peut avoir la tranquillité par la confiance en Dieu. Vous connaissez ce texte, Proverbe 1.33 « Celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille, sans craindre aucun mal. » C'est Salomon qui a dit ça. Salomon, le roi qui avait reçu la sagesse comme personne. Il a dit des choses, c'est impressionnant. « Celui qui m'écoute, celui qui écoute, c'est quelqu'un qui a confiance en Dieu. » Seigneur, qu'est-ce que tu veux vraiment ? Tu veux que je mène une vie paisible et tranquille. Nous on veut des fois des grandes révélations. Avouez qu'il y a des gens, des fois ils veulent des grandes révélations. « Seigneur, parle-moi, mais il voudrait quelque chose, vous voyez, un signe extraordinaire. » Mais moi, plus je lis la Bible, plus je me rends compte que les choses sont simples. Je dois vivre une vie tranquille. Comment ? Eh bien, en obéissant à la parole de Dieu. Celui qui m'écoute, je vais commencer à réécouter mon Seigneur. Je lis la Bible, c'est vrai, je la lis, parce qu'il faut la lire, parce qu'on nous demande de la lire. Je vais à l'église, parce qu'on nous demande d'aller à l'église. Je fais ci et je fais ça, parce qu'il faut le faire. Ce n'est pas ça être chrétien. C'est quelqu'un qui écoute. Pourquoi, le Seigneur dit, par exemple, ne vous inquiétez de rien, mais faites-vous connaître vos besoins à Dieu par des prières. On sent bien que cette paix et cette tranquillité sont toujours reliées à cette vraie confiance dans la prière. C'est important, des prières même intérieures. Vous priez des fois sans parler, vous priez souvent sans parler dans votre cœur. C'est bien ça. Quelqu'un m'a dit, mais est-ce que c'est vraiment biblique ? Vous vous rappelez, Néhémie, quand il est passé devant le roi ? On va le lire. Vous êtes d'accord ? Ce n'était pas prévu. J'espère que Benjamin ne sera pas contrarié. Parce que Benjamin, parfois, il est contrarié quand je n'ai pas marqué les textes. Regardez ce texte, il est magnifique. Regardez la prière intérieure. Je vous le dis parce que c'est important de le savoir. Regardez, Néhémie, chapitre 2. Je n'avais pas du tout prévu, mais je crois que c'est bien. Quelqu'un en a besoin. Au mois de Nisan, la vingtième année du roi Artaxerces, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence, c'était interdit. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage ? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. Et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu ? Le roi me dit, que demandes-tu ? Je priais le Dieu des cieux et je répondis au roi, si le roi le trouve bon, etc. D'après vous, combien de temps a-t-il prié ? Parce que le roi, il a posé une question. Je ne pense pas qu'il a dû prier demi-heure, oui. Il a prié combien de temps d'après vous ? Deux secondes. Non ? Écoutez, on le relit. Le roi me dit, que demandes-tu ? Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il n'a pas dit, attends, je vais te répondre dans ces minutes. Je priais le Dieu des cieux et je répondis au roi. Est-ce que vous réalisez, c'est ça la confiance ? Bien sûr, quand vous lisez le chapitre premier, il a prié pendant quatre mois. Mais là, c'est une prière qu'on appelle une prière éclair. Mais Dieu l'a entendue, cette prière. Et c'est une bénédiction de comprendre ces choses. Un homme peut connaître ce que Dieu veut. Et Dieu veut, je le répète, Dieu veut que vous soyez tranquille. C'est sûr et certain. C'est vraiment ça. Je vous assure, mes frères et sœurs, ce soir, peut-être vous êtes venus. Je ne sais pas dans quel état d'esprit vous êtes. Mais Dieu veut que vous soyez paisibles et tranquilles. La troisième chose, Dieu veut une vie de piété. Ça va ensemble. On ne peut pas avoir cette vie paisible et tranquille si on ne cherche pas vraiment à aimer Dieu. Dites-moi, est-ce qu'on va à l'église, on cherche vraiment à aimer Dieu ? C'est sûr. C'est délicat, vous voyez. C'est quelque chose qui se passe dans le cœur, ça, vous voyez. Quelqu'un qui vraiment veut aimer Dieu. D'autant plus que Paul dira, c'est une grande source de gain que la piété et le contentement. Un chrétien qui vit dans la piété, c'est quelqu'un qui a beaucoup de respect par rapport aux choses de Dieu. Hier, il y a un chrétien qui m'a envoyé un lien. Aujourd'hui, demain, je vais lui répondre. Pour moi, c'est un chrétien qui n'a pas beaucoup de piété. Vu le lien qu'il m'a envoyé. Des blagues à deux balles. Et je pense que quand on développe une véritable piété, on fait ce qu'ils vont. Vraiment. J'aurais jamais cru que ce chrétien m'a envoyé un truc pareil. D'autant plus que nous savons par les saintes écritures qu'à la fin des temps, les gens auront l'apparence de la piété. Les chrétiens, beaucoup de chrétiens auront l'apparence de la piété, mais ils en renieront ce qui fait la force. Et ce qui fait la force de la piété, c'est la sainteté. C'est sûr et certain. Et une vraie repentance parce qu'on a régulièrement besoin de se repentir. Il y a des chrétiens qui ne sont pas attachés à Dieu. Il y a des chrétiens qui sont vraiment attachés à Dieu. Qui ont vraiment du respect. Vous savez, je pense souvent, c'est ainsi, à Salomon. Et justement, comme il a pris ce texte, on l'a lu tout à l'heure. Mais regardez avec moi, s'il vous plaît. Cet homme, tout ce qu'il a écrit, c'est lui qui a écrit les proverbes, le cantique des cantiques, l'ecclésiaste. Regardez avec moi dans l'ecclésiaste, au chapitre 2. Ça fait peine de voir cet homme, tout ce qu'il avait reçu, comment il a terminé. Ecclésiaste, chapitre 2. On va lire, regardez, à partir du verset 4. On va lire quelques versets pour vous montrer combien les choses matérielles, ce n'est pas ce que Dieu veut en premier. Ecclésiaste 2, verset 4. J'exécutais de grands ouvrages. Je me bâtis des maisons. Je me plantais des vignes. Je me fis des jardins et des vergers. Et j'y plantais des arbres à fruits de toute espèce. Je me créais des étangs pour arroser la forêt où croissaient les arbres. J'achetais des serviteurs et des servantes. Et j'eus leurs enfants nés dans la maison. Je possédais des troupeaux de bœufs et de brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Je m'amassais de l'or, de l'argent et des richesses des rois des provinces. Je me procurais des chanteurs et des chanteuses. À l'époque, il n'y avait pas de tourne-disque. Je me procurais des chanteurs et des chanteuses. Et les délices des fils de l'homme. Des femmes en grand nombre. Vous savez combien il y a eu de femmes, Salomon ? Non mais, c'est un commentaire. C'est pas la peine. Mille en tout. Enfin, 700 femmes juste et 300 concubines. Je deviens grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie. Car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail. Et c'est la part qui m'en est revenue. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits. Et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité. Et poursuite du vent. Et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Ça fait peine, hein ? Ecclésiastes 8, verset 12. Il sait pourtant qu'est-ce qui est bon pour l'homme. Oui, il le dit. Cependant, quoique le pécheur fasse cent fois le mal et qu'il y persévère longtemps, je sais que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu parce qu'ils ont de la crainte devant Dieu. Vous comprenez, mes frères ? Il sait, Salomon. Il sait que la piété, c'est la clé du bonheur. Et c'est vrai que moi, quand j'y pense souvent, je... Regardez, ça fait peine quand même. Dans un roi, au chapitre 11, la dernière fois, il nous est parlé de Salomon. Dans la Bible. Un roi 11, 40. Je vous l'avais mis ce verset, Benjamin ? Si vous aviez bien remarqué, vous l'auriez lu. Regardez, la fin de Salomon. Salomon chercha à faire mourir Jéroboan. Vous voyez ? Verset 41. Le reste des actions de Salomon, tout ce qu'il a fait, etc. On ne peut pas croire que c'est possible. Cet homme qui avait tout reçu, la dernière chose qu'il veut faire à la fin de sa vie, c'est tuer son serviteur. Bien sûr, il s'est rebellé contre lui, mais c'est Dieu qui l'a voulu. Vous voyez ? On peut avoir tout obtenu. S'il y a une chose que Dieu veut d'abord, c'est la piété. Le bonheur, il est pour ceux qui craignent Dieu. Après, merci Seigneur, s'il nous donne davantage, moi, je sais que c'est bien. Ne jouons pas les hypocrites. Si Dieu nous donne un peu plus, merci Seigneur, que son nom soit béni. C'est Dieu qui bénit, ça c'est sûr. En tous les cas, vous voyez, vous pouvez avoir reçu comme Salomon, et bon, lisez ce qu'il a eu, il tenait les armées à distance par sa réputation. C'est impressionnant ce que cet homme a fait. Rien que par sa réputation, il a tenu toutes les armées ennemies à distance. Et voilà comment il a fini, parce qu'il n'a plus la crainte. La quatrième chose, c'est une vie honnête. Ce que Dieu veut, c'est une vie de paix, de tranquillité, de piété et d'honnêteté. Et je crois que c'est important d'être honnête dans la vie. Être honnête dans son travail, être honnête dans ses activités. Vous savez, lorsque la foi augmente, je crois vraiment que l'honnêteté augmente. Quand la foi diminue, je pense que l'honnêteté diminue. L'autre jour, je vous le dis, parce que c'est tous les jours que j'ai des gens qui m'appellent, il y a un frère qui m'appelle, je ne connais pas, je ne sais pas d'où il est, Denis, mais je crois. Il m'appelle, il me dit, Monsieur Gaud, je suis travaillé, je ne savais pas qu'il avait l'écouteur avec toute sa famille. Il me dit, voilà, je suis travaillé, j'ai posé la question à Saint-Pasteur. Les saints m'ont dit, oui, que je pouvais travailler au noir. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je lui dis, moi je pense que ce n'est pas bon du tout. Alors je le savais. Mais vous vous rendez compte, Saint-Pasteur, Saint-Pasteur, lui on dit cela. Je crois que lorsque la foi d'un homme augmente, je crois qu'il devient honnête. Jésus l'a dit, celui qui écoute la parole avec un cœur honnête, il porte beaucoup de fruits. Et je crois que ce soir, nous nous réjouissons parce que c'est simple. Dieu veut que nous menions une vie paisible, tranquille, en toute piété, et honnêteté. Je vous assure, ça plaît à Dieu. Vous êtes d'accord ? Alors on relit juste pour terminer, parce que j'y tiens, cette affaire d'Esaïe 55. Je priais tout à l'heure, c'est un texte que je connais par cœur, par cœur je le connais. Je vous dis ça pas pour dire que je le connais par cœur, mais pour vous dire que ce n'est pas parce qu'on le connaît par cœur qu'on a tout compris. Et je lisais Esaïe, regardez bien, 55, verset, au milieu du verset 2. Il n'est pas dit, écoutez-moi et vous mangerez ce qui est bon. Écoutez-moi donc. Alors vous allez me dire, mais c'est un mot, oui. Mais ça indique quelque chose, qu'il y a une conséquence quand on a vraiment écouté. Le mot donc, c'est une conjonction qui signifie qu'il va y avoir quelque chose, il y a une conséquence. Si je vous dis, Lucas et Leslie ont quatre enfants, donc je suis grand-père de quatre enfants. Vous comprenez ? Et là c'est pareil. Quelqu'un qui a vraiment écouté, quelqu'un qui écoute, donc il mangera ce qui est bon. Et je crois que ça vaut la peine d'écouter Dieu. Seigneur, montre-moi ce que je dois comprendre. Ce que je dois réapprendre. Et vous savez, Dieu sait ce qui est bon. Vous n'êtes pas rassuré, parce que c'est simple comme exhortation. C'est tout simple. Mais je crois que Dieu aime les choses simples. Cette simplicité. Seigneur, je veux ce que tu veux. Vous voulez ce que Dieu veut ? Il sait ce que... Voilà. Ces quatre vertus, vous êtes d'accord qu'on les développe ? Vous êtes d'accord ? Eh bien oui. Après, si Dieu nous donne davantage de choses dans certains domaines, pas mieux. Mais est-ce que Dieu peut nous reprendre certaines choses aussi ? Oui ? Ben oui. Donc on va les travailler, ces vertus ? Une vie paisible. Dans une église, je crois qu'il n'y a rien de plus beau lorsque tous les chrétiens sont en paix. Non ? Franchement. Vous êtes en paix ? C'est beau quand on est en paix. Vous qui êtes sur le zoom, soyez en paix. Vous qui écouterez cette exhortation, sachez que Dieu sait ce qui est bon quand il a créé les oiseaux. En France, je crois qu'il y a 298 sortes d'oiseaux. C'est beau, hein ? Dieu les a créés. Tout ce que Dieu a fait est bon. Il nous a créé la vie. Il faut que ce soit bon. Vous êtes d'accord ? Même aujourd'hui, ça peut être bon ? Eh ouais. Noé, quand il se... Je pense souvent à lui. Quand il rentrait le soir dans son arche, dans son studio, je ne sais pas s'il avait un grand appartement, et qu'il se couchait, quand Dieu a fermé la porte, il était en paix. Il était en paix. Pourtant, il savait que ça allait... ça allait décoiffer. Il le savait. Vous savez qu'on sait ce qui va arriver ? Écoutez-moi donc, dit le Seigneur, et vous mangerez ce qui est bon. Amen. On le remercie. Vous êtes d'accord qu'on le remercie ? On va le remercier. Seigneur Jésus, nous avons, comme nous l'avons chanté, ouvert le Saint-Livre. Avec beaucoup de respect, oui, car ta parole, si elle a été écrite il y a 2000 ans, elle est toujours nouvelle pour nous. nous croyons que tu sais ce qui est bon et tu nous l'as consigné. Vraiment, Seigneur, merci. Nous te prions pour tous ceux qui écouteront cette exhortation par le biais de la chaîne YouTube. Tu vois tous ces chrétiens en France et en Outre-mer qui entendront ce message. Que leur cœur soit convaincu que tu sais vraiment ce qui est bon pour un homme. Conduis-nous, Seigneur, afin que dans ces temps d'apostasie, ce temps de déluge, nous soyons toujours à l'abri dans la paix, la tranquillité, la piété et l'honnêteté. Nous te demandons ton aide, Seigneur, afin de ne pas nous tromper, de ne pas vivre dans l'illusion, mais de garder les yeux fixés sur toi. Que ton nom soit béni, Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada